... ... ... Nous présentons ici l'histoire curieuse, extraordinaire, d'une amitié qui se noue un jour entre deux habitants de la grande forêt canadienne. L'autre de nos personnages est un castor, le plus timide de tous les animaux sauvages. L'autre, c'est Greal, un trappeur canadien qui, après avoir longtemps fait la chasse aux animaux à fourrure, cesse à de les poursuivre pour devenir, lui, leur ami et protecteur. Il est le fils de l'Écossais qui avait épousé au Mexique une Indienne apache pur sang. Greal vint se fixer au Canada où il fut tour à tour trappeur, guide et garde-feu. Lorsque la grande guerre éclata, il s'enroula dans le 13e régiment de Montréal. Ayant été deux fois blessé, il fut renvoyé au Canada où il reprit son ancienne existence dans les forêts du nord de Québec et d'Ontario. Il s'émut bientôt de l'impitoyable destruction dont les animaux à fourrure étaient victimes aux mains de trappeurs à vide. Le castor, surtout, lui parut être sérieusement menacé. Les tortures du piège, la destruction des barrages et des hûtes, la chasse incessante que l'on faisait à ce petit animal intelligent et sensible, tout cela contribue à faire naître dans l'esprit de Greal un sentiment d'indignation. C'est alors qu'il prit sa grande décision. À partir de ce moment, il résolut de sauver le castor. Et aujourd'hui, il poursuit cette œuvre dans les grands parcs nationaux du Canada. Les castors sont désormais ses amis et ils ne le craignent aucunement lorsqu'ils visitent leur colonie. Il y a surtout un petit castor qui manifeste une amitié toute particulière pour Greal. Celui-ci lui est très attaché. Il l'appelle affectueusement petit frère. Ce sont deux grands amis qui se connaissent depuis aussi longtemps que le petit animal peut se rappeler. Voici comment ils se rencontrèrent. Un jour que Greal travaillait autour de son camp, il porta la vue vers la limite de la clairière et aperçut à sa grande surprise une boule de fourrure qui semblait rouler gauchement de son côté. C'était un tout jeune castor. Le petit orphelin était trop jeune et se sentait trop abandonné pour s'inquiéter si Greal était un ami ou un ennemi. Pour la première fois depuis ce jour terrible où il avait trouvé au bord du lac le cadavre de sa mère, rédit et dépourvu de sa fourrure, il rencontrait quelqu'un qui lui faisait bon accueil. Ce drame avait tout bouleversé sa jeune existence. Maintenant, il trouvait la paix et il entrevit l'avenir avec plus de sérénité. Il trouva même agréable cette nourriture d'un genre nouveau qu'on lui offrit. Mais malgré tout ce que cette vie nouvelle pouvait avoir d'étrange pour lui, il n'oublia pas que tout castor qui se respecte doit d'abord veiller à sa toilette. Sauf peut-être les jours où il s'amusait à lutter avec Madame Greal, le petit frère se rendait à peine compte qu'il grandissait et se développait. Et quel appétit il avait ! Sa maman aurait sûrement été fière de ses manières à table. Il est vrai qu'elle aurait pu être surprise de le voir préférer les pommes de terre frites, leur ribouillit les pommes aux feuilles de peuplier et à l'écorce de beurisier. Cependant, malgré son existence heureuse et insouciante, si différente de celle qu'avaient menées ses ancêtres, il ne se laissait pas aller à la paresse. Il était surtout très soigneux de sa personne. C'était naturel chez lui comme chez tous les castors. Sa large queue lui faisait un siège commode, les griffes de ses membres postérieurs lui servaient de peigne, tandis qu'avec ses fortes pattes devant, il brossait son opulente fourrure. Un jour qu'il vaquait au soin de sa toilette, en se chauffant au soleil, il aperçut soudain un autre castor qui vène vers lui en nageant. Il n'avait pas vu un de ses pareils depuis si longtemps qu'il se sentit d'abord intimidé. Mais le nouveau venu cherchait évidemment à lier l'amitié et bientôt le petit frère lui offrit de partager son repas. L'appel de la race fut si fort chez lui qu'il ne put résister à la tentation de partir avec son nouveau compagnon. Et c'était là exactement ce que Greal désirait. Il veut que les castors soient ses amis, mais dans leur élément naturel. Il ne cherche pas à les domestiquer. Mais même avec ses nouveaux amis, le petit frère trouve toujours le temps de recevoir Greal lorsque celui-ci vient lui rendre visite. Chaque fois qu'il entend son signal, un coup d'aviron dans l'eau ou son cri familier, il se précipite à sa rencontre. Il sait que son vieil ami lui apporte dans le fond de son canot quelques morceaux de cette nourriture qui lui rappellent les jours heureux de sa jeunesse dans la cabane de Greal. Mais cette fois, l'entrevue ne se prolonge pas parce qu'il y a de la besogne à battre dans la colonie des castors. Un petit cri de gratitude et il replonge dans l'onde pour retourner à son travail. Car, voyez-vous, les beaux jours d'été s'achèvent et il va falloir se hâter pour terminer la construction de la nouvelle hutte pour la rendre solide et confortable avant la venue de l'hiver. Il faut pour cela aller chercher beaucoup de bois dans toutes les directions, souvent même assez loin de la hutte. Ce bois doit être traîné morceau par morceau puis préparé comme il convient. C'est un dur labeur et les flâneurs seraient mal vus autour d'une hutte de castors. Il faut dire que les castors n'ont pas la réputation d'être des feignants. Il y a généralement beaucoup de travail de charpenterie à exécuter pour que les matériaux s'agencent bien ensemble dans l'armature de la hutte. En plus de posséder des muscles solides, le castor est pourvu d'incisives qui sont pour lui l'outil le plus utile. D'ailleurs, il les tient aussi bien aiguisés que menuisier ses ciseaux. Remarquez la rapidité avec laquelle il coupe une branche d'arbre. Une question de secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix secondes. Il n'y a pas beaucoup de menuisiers qui pourraient en faire autant, avec leurs dents. De temps en temps, il va voir comment son copain se tire d'affaire et, au besoin, il lui donnera un petit coup de main lorsqu'une pièce de bois sera trop lourde. « Tiens, voici Greal. Allons lui dire bonjour. » Et tous deux, ils nagent vers leur ami. L'autre castor a aussi appris à connaître l'Indien et s'est attaché à lui. Il est probable qu'il leur apporte encore quelques friandises dans son canot. Mais il ne faut pas trop s'attarder, car l'effroi approche et il reste encore tellement à faire avant le gel. Les castors font leurs adieux à Greal pour jusqu'au printemps et retournent à leurs besoins. Ils continuent d'entasser les branches sur la hutte afin d'en renforcer la toiture et les côtés. Le castor, l'emblème du Canada, est un constructeur extraordinaire et son ingéniosité, jointe à son ardeur au travail, devrait être pour l'homme un exemple salutaire. Mais trêve de morale, car il y a encore trois à faire ici. Attends-nous, 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 l'hiver approche rapidement. Après que la charpente de la hutte est montée, il faut s'occuper des enduits. Le castor ne possède pas d'outil perfectionné pour ce travail. Il doit apporter avec ses pattes toute la boue nécessaire pour bien lier l'armature et lui faut ensuite la fouler solidement en place. Et à propos, ce n'est pas avec sa queue, comme certains le croient, mais avec ses pattes d'avant que le castor applique l'enduit. Il ne se sert de sa queue que pour nager. Alors toute la journée, sans se lasser, il s'acharne à sa tâche. Il sait que l'hiver sera rude et qu'il n'y a pas un instant à perdre. Peu à peu, les murs deviennent durs comme de la pierre. Ils pourront résister à la pression de la glace et les loups ou autres carnassiers ne pourront déranger les occupants de la hutte. Enfin, voici le travail terminé. Peut-être faudra-t-il encore consolider l'entrée, mais c'est tout. Les petits frères de Greyhound feront une inspection finale de leur domaine, puis ils s'installeront confortablement pour le long hiver qui commence. Musique ... ... ... ... ... ... ... ...